Il faut comprendre d'abord que dans l'enseignement supérieur français, il y a plus de la moitié des filières qui sont sélectives. Ça, classe préparatoire, grandes écoles, etc. Donc l'université était le dernier lieu où on pouvait rentrer simplement avec le bac. Et je pense notamment à tous les lycéens des quartiers populaires qui avaient l'espoir de pouvoir réaliser des études supérieures en rentrant à l'université. Aujourd'hui, les portes de l'université vont leur être fermées parce que la sélection, telle qu'elle va s'opérer, c'est une sélection à caractère social. L'université, c'est le lieu de la transmission des savoirs. C'est le lieu qui forme à la fois effectivement de futurs travailleurs et travailleuses, mais qui forme l'esprit critique. Et c'est un lieu où la démocratie doit avoir toute sa place. Donc le symbole de force de police qui intervienne au sein même d'une université lors d'une assemblée générale a une violence symbolique très conséquente. C'est pourquoi avec d'autres députés à Nanterre, mais aussi dans d'autres universités, nous allons apporter notre soutien aux étudiants, les assurés de notre soutien dans leur mobilisation, mais aussi contre cette répression. C'est bien sûr sur l'ordre des présidents d'universités que les forces de police interviennent. Mais c'est dans la ligne et dans la droite ligne de ce que le gouvernement entend faire. Il veut mater, réprimer ce mouvement. Les étudiants en grève, comme les cheminots, comme les personnels des EHPAD, comme les personnels des hôpitaux, comme les personnels de la magistrature, etc. Ce qu'ils défendent aujourd'hui, c'est une idée républicaine du service public. Tout le monde a parfaitement compris que ce qui était en jeu, c'était une réforme tachérienne à la rigarde de la société française, menée par Macron sur des principes ultra-libéraux. Donc aujourd'hui, il y a une convergence des luttes pour défendre le service public dans toutes ses formes. Mais en tout cas, qu'on veut affirmer avec eux une autre idée de l'université, non pas celle de la sélection et de la répression, pas de la pédagogie à coups de bâton, mais celle d'un lieu de transmission de savoir pour toutes et tous, et une université qui dit qu'il faut un haut niveau pour toutes et tous. On ne sélectionne pas, on emmène tout le monde au plus haut niveau. Ça, c'est possible si on part des besoins et qu'on met les moyens à ce niveau-là. Et je crois que c'est ça qui préparera l'avenir et qui enverra un message infiniment plus positif à la jeunesse de ce pays.